Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du balado d'infobrefs vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mercredi 20 septembre. Le président ukrainien Volgimir Zelensky s'est adressé pour la première fois en personne à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Il a affirmé que la Russie avait kidnappé des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens et il a soutenu qu'il s'agit d'un génocide. Zelensky a invité les dirigeants mondiaux à se joindre à l'Ukraine pour préparer ce qu'il appelle un sommet mondial de la paix. Le président ukrainien participera aujourd'hui à une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU, puis il sera reçu à la Maison-Blanche jeudi. Et selon plusieurs médias, Zelensky viendra ensuite au Canada. La commission de la représentation électorale propose de supprimer une circonscription provinciale dans l'est de l'île de Montréal et une autre en Gaspésie. La commission créerait à la place une nouvelle circonscription dans les Laurentides et une autre dans le centre du Québec. La commission, qui révise la carte électorale toutes les deux élections, propose aussi de modifier la délimitation de 55 des 125 circonscriptions provinciales pour, dit-elle, corriger les inégalités de représentation. Selon le ministère de la Santé, plus de 4 500 Québécois étaient le mois dernier sur une liste d'attente pour obtenir une place dans un CHSLD. C'est 1 800 personnes de plus qu'en octobre 2018. La CAQ promet, depuis son premier mandat, de vider cette liste d'attente. Le projet de ligne de transport d'électricité Québec-New York avance. François Legault a participé hier au lancement de la construction de la station qui servira de terminus à New York à la ligne de transport Champlain-Hudson Power Express. Cette ligne part d'une station d'Hydro-Québec à La Prairie, en Montérégie. La ligne doit permettre à Hydro-Québec d'acheminer vers New York 1250 mégawatts d'électricité, soit suffisamment pour alimenter au moins un million de foyers. Actuellement, 85% de l'électricité qui alimente l'État de New York est produite à partir d'énergies fossiles. L'Auto-Québec retire son projet de mini-casino au Centre Bell dont on parlait hier. Après avoir consulté hier l'avis de la Direction Générale de la Santé Publique, avis qui n'a pas été divulgué, la Société d'État a décidé de retirer son projet, d'ouvrir un salon de jeu au centre-ville de Montréal. Elle précise, dit-elle, que les conditions ne sont pas réunies pour assurer le succès de la démarche. L'Auto-Québec se dit consciente que le jeu représente un certain risque. Elle comprend que la localisation du salon de jeu et son association au groupe CH amplifient davantage les risques aux yeux de la santé publique. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Vous travaillez pour une agence web, un fournisseur d'accès Internet ou une école, vous pourriez répondre facilement aux besoins d'une large clientèle avec l'offre d'hébergement web The World de Planet Oster. Elle vous permet de créer jusqu'à 10 000 comptes en marque blanche. Profitez de réduction de volume et automatisez le service grâce à une API. Contactez Planet Oster à planetoster.com Le taux d'inflation au Canada est passé de 3,3% en juillet à 4% en août. C'est le deuxième mois consécutif que le taux d'inflation remonte. Selon Statistique Canada, l'inflation du mois dernier s'explique surtout par les hausses du prix de l'essence, des loyers et des coûts de financement hypothécaires. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la croissance économique mondiale atteindra 3% cette année, puis elle ralentira à 2,7% l'an prochain. L'OCDE explique que plusieurs facteurs risquent de causer un ralentissement de l'économie mondiale, dont la persistance de la forte inflation, des taux d'intérêt élevés et un ralentissement de l'activité économique en Chine. Elon Musk envisage de rendre payante l'utilisation du réseau X. Lors d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui lui a demandé comment X, anciennement Twitter, pourrait empêcher que des robots y diffusent du contenu antisémite, le patron et propriétaire de X a répondu que sa société envisage de faire payer les personnes qui publient du contenu sur son service, alors qu'il a toujours été gratuit de publier sur Twitter comme sur la majorité des réseaux sociaux. Musk dit que rendre ce service payant aurait un effet dissuasif, parce que l'utilisation de robots pour publier du contenu deviendrait plus complexe et plus coûteuse. La société Walt Disney prévoit d'investir, sur les dix prochaines années, 60 milliards de dollars américains pour améliorer l'offre de ses parcs d'attractions et de ses croisières. Cet investissement est deux fois plus important que ce qui était prévu jusqu'à maintenant. Les parcs thématiques sont profitables, ce qui n'est pas le cas de son service de diffusion en ligne, Disney+. Le marché semble avoir réagi négativement à l'annonce de cet investissement dans les parcs d'attractions et les croisières. L'action de Disney a perdu hier un peu plus de 3,5%. Enfin, l'île d'Anticosti, la plus grande île du Québec, a été inscrite hier sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est reconnue comme un trésor paléontologique. Ses nombreux fossiles et ses strates sédimentaires représentent le témoignage le plus complet et le mieux préservé de la première extinction massive de vie animale, il y a environ 445 millions d'années. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.